Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du niveau de vente sur Traficmania parce qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un gros changement dans ma manière de vendre et aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qu'il en ressort. Est-ce que c'était une bonne idée ? Est-ce que ça m'a permis de gagner plus d'argent ou est-ce qu'il faut plutôt revenir en arrière ? Alors, pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre la manière dont je vendais sur Traficmania depuis des années, des années, des années. Depuis des années, j'ai un stock de produits sur Traficmania d'environ une douzaine de formations et le principe, c'est que les formations sont tout le temps fermées et que chaque semaine, j'en rouvrais une, en général en fin de semaine, le week-end. Et donc en fin de semaine, le week-end, j'envoyais des emails en disant voilà, la formation par exemple sur la publicité Facebook est à nouveau ouverte. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter la page de vente et puis si cela vous tente, vous pourrez vous la procurer. Et donc, j'envoyais un email le vendredi pour annoncer l'ouverture de la formation. En général, le samedi, je renvoyais un email sur un sujet proche en donnant une astuce et en renvoyant encore à nouveau sur la page de vente. Et puis le dimanche, j'expliquais aux gens que c'était le dernier jour avant que la formation ne soit fermée plusieurs mois. Et c'est une stratégie qui a vraiment très très bien marché puisque c'est celle que j'applique depuis des années sur Traficmania et elle m'a permis d'augmenter chaque année, chaque année, chaque année mon chiffre d'affaires. Et puis cette année, je me suis posé une question. Il y a environ deux mois de ça, je me suis dit le fait que mes formations soient fermées la plupart du temps peut générer un problème, c'est-à-dire que quelqu'un qui effectivement veut s'offrir une formation sur la publicité Facebook, voyant que ma formation est ouverte, va peut-être aller l'acheter ailleurs. Et donc j'ai peut-être des pertes de vente que je pourrais faire tout au long de la semaine en laissant l'intégralité de mon catalogue ouvert et en parlant simplement aux gens de temps en temps dans mes emails en disant aux gens voilà vous pouvez aller voir la liste des formations pour acheter votre produit. Et donc la question c'était de me dire voilà d'un côté j'ai tout qui est fermé mais je peux faire vraiment l'animation commerciale, créer ce qu'on appelle de la rareté, ce qui est extrêmement important pour vendre. Et de l'autre côté j'ai tout qui est ouvert donc j'ai pas forcément des gens qui vont être frustrés, qui vont aller acheter ailleurs, qui vont pas attendre la réouverture. Mais je perds ce côté animation commerciale. Et donc je me suis dit le meilleur moyen d'en être sûr c'est de faire un test. Aujourd'hui je vais partager avec vous les résultats de ce test. Alors en matière de chiffre d'affaires, en plus de ça on a une période qui n'est pas très simple à analyser derrière moi, puisqu'on a eu le Covid. Et avec le confinement, le trafic de Traficmania a plutôt augmenté. Je pense que les gens étaient chez eux et ils en ont profité pour travailler sur leurs projets en ligne. Donc j'ai eu une augmentation de trafic. Donc je me suis focalisé sur un indicateur qui est clé, qui est le nombre de nouveaux clients. C'est ça en fait qu'il faut vraiment comparer. Donc j'ai comparé le nombre de nouveaux clients que j'avais fait sur cette nouvelle période, donc sur le dernier mois où j'ai ouvert l'ensemble de mon catalogue par rapport au nombre de nouveaux clients que je pouvais avoir dans les périodes précédentes parce qu'il y a un outil que j'utilise qui s'appelle Stripe, qui est mon prestataire de paiement et qui me donne accès à cette information. Et bien j'ai constaté ce que je craignais malheureusement, c'est que le nombre de nouveaux clients a eu tendance à diminuer quand j'ai ouvert l'intégralité de mon catalogue. Et ça parait fou, mais c'est une réalité. C'est une réalité parce que finalement ça confirme quelque chose que je pressentais et dont je vous ai souvent parlé sur le blog, c'est que la vente, en réalité, ce n'est pas un truc de chasseur, c'est un truc de pêcheur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez des formations, que vous les mettez sur votre blog, dans la barre de menu, que vous mettez un onglet formation et les gens vont aller consulter votre catalogue et que tout est ouvert, et bien ce n'est pas parce que c'est ouvert que les gens vont les acheter. Parce que vous allez avoir des gens qui vont se dire « je l'achèterai dans deux semaines, je l'achèterai dans trois semaines ». Et en réalité, on rentre dans un espèce de décalage comme ça qui fait que la décision d'achat peut être très souvent retardée, voire annulée. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Ça parait fou, ça parait paradoxal, mais le nombre de nouveaux clients sur Traffic Mania a baissé alors que l'ensemble de mon catalogue était ouvert. Et donc, la vente, ce n'est pas un truc de pêcheur, c'est un truc de chasseur. Si vous vous contentez de laisser votre truc ouvert, c'est comme un pêcheur qui envoie un hameçon dans l'eau et qui attend qu'un poisson passe et que le poisson attrape l'hameçon. En réalité, lorsqu'on fait de la vente, il vaut mieux chasser. C'est-à-dire que vous avez des gens qui consultent votre site et c'est à vous d'aller les voir et c'est à vous de faire des offres. Alors, le côté pêcheur, c'est une technique de vente qui, on va dire, extrêmement passive. Finalement, vous attendez que les gens arrivent chez vous. Vous êtes un peu comme un restaurateur qui ouvre sa salle et puis qui attend que les gens rentrent. Et le côté chasseur, c'est une méthode où vous êtes beaucoup plus actif. C'est-à-dire que vous êtes un restaurateur, mais vous allez envoyer des e-mails pour faire une promotion. Vous allez dire quatre pas au prix de trois. Ensuite, quand les gens vont arriver, vous allez leur proposer un café. Et puis, s'il y a des gens qui passent dans la rue, vous allez leur dire de venir visiter l'intérieur de votre restaurant. Alors, c'est des méthodes un petit peu extrêmes, mais c'est pour vous donner l'idée entre les deux stratégies. Et en fait, on obtient de meilleurs résultats en étant actif avec la vente. Donc, on obtient de meilleurs résultats en fermant l'intégralité d'un catalogue et en rouvrant une formation de temps en temps qu'en ouvrant l'intégralité du catalogue. Donc, moi, c'est quelque chose que je pressentais, mais je voulais vraiment en avoir le cœur net et c'est pour ça que j'ai fait ce test. Alors, en termes de chiffre d'affaires, est-ce que ça a eu un impact ? Non, pas vraiment. J'ai ces trois derniers mois fait trois très bons mois de vente. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis toujours aux alentours de 1000 euros de vente TTC par jour. Simplement, il faut savoir que sur Traffic Mania, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont vendus avec des paiements en plusieurs fois. Et donc, vous allez avoir des gens qui vont acheter le plus souvent le produit en plusieurs fois parce que moi, je vends des produits qui sont qualitatifs et qui sont un peu plus chers que mes concurrents. Et pour que ça soit moins lourd à porter, on peut, par exemple, un produit qui vaut 234 euros, le payer en plusieurs mensualités, en quatre mensualités de 58,50 euros. Donc, je n'ai pas eu réellement une baisse de chiffre d'affaires parce que chaque mois, j'ai énormément de paiements des mois précédents qui tombent. Et donc, je n'ai pas eu une baisse de chiffre d'affaires. Par contre, il est fort probable que dans les mois à venir, à cause de cette baisse de nouveaux clients que j'ai constaté depuis quatre semaines, j'ai un petit creux dans mon chiffre d'affaires. Donc, il est possible que mon chiffre d'affaires baisse. Donc, il va falloir que je réfléchisse à ça pour pouvoir rétablir les choses. En tout cas, la première chose que je vais faire, c'est de revenir à l'ancien mode de fonctionnement. C'est-à-dire que je ferme les formations Traficmania. Chaque semaine, j'en réouvre une. Et en gros, la formation, elle est ouverte deux fois, trois fois dans l'année, pas plus. Ce qui fait que les gens, finalement, doivent saisir l'opportunité, doivent rester abonnés à la newsletter, doivent consulter les emails pour être certain de ne rien rater. Donc, ça donne même un argument supplémentaire à l'ouverture des emails, cette stratégie. Donc, moi, j'ai une stratégie qui est basée sur l'absence de promotion. Il est très, très rare que je baisse les prix sur Traficmania. Par contre, les formations sont fermées et je les réouvre de temps en temps. Alors, j'ai des concurrents qui font des produits à 200 euros. Et en fait, quand ils les lancent, ils les vendent à 100 euros. Et puis, le prix est valable pendant une semaine. Vous l'avez avec une remise, etc. Et puis après, remonte le prix à 200 euros, ce qui veut dire qu'en réalité, le produit au prix fort, ils ne le vendent jamais. Moi, mes produits ont de la valeur. Donc, je ne les solde pas ou presque jamais. Et je reste donc sur le prix qui est le prix juste, c'est-à-dire une formation qui va durer plusieurs heures, qui est qualitative et qui est vendue aux alentours de 200 euros ou pour 300 euros pour mes produits premium. Mais qui est, selon moi, un excellent rapport qualité-prix, rapport à la quantité d'informations et à la justesse des informations que vous avez et à la réalité d'un vrai support qui existe, etc., etc. Donc, je reviens à cet ancien mode de fonctionnement pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. C'est qu'en réalité, le fait d'animer son site commercialement, le fait d'amener de la rareté sur la disponibilité d'un produit ou de la rareté sur le prix du produit. Quand vous dites que cette semaine c'est moins cher, vous faites de la rareté mais sur le prix. Moi, je fais de la rareté sur la disponibilité, on obtient des résultats qui sont meilleurs que quand on ouvre tout. C'est la grande leçon de ce test. Je suis vraiment très content de l'avoir fait parce que c'est quelque chose que je présentais mais j'ai toujours eu l'impression de perdre des ventes parce que les gens allaient acheter chez mes concurrents. Peut-être que je vais perdre des ventes, peut-être que les gens vont aller acheter chez mes concurrents mais en réalité, pas tant que ça. Parce qu'une fois que les gens, en général, commencent à lire mon blog, mes articles ou à consulter mes vidéos, ils arrivent à percevoir la différence entre du contenu qui est solide et utile et du contenu qui va être parfois plus orienté frime chez certains concurrents. Donc en fait, les gens préfèrent attendre et c'est là encore une vraie vertu du contenu qualitatif. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le prix des formations, sur les techniques de vente vous aura plu. Je vous invite à faire des petits tests. Alors, il ne faut pas en faire sans arrêt parce qu'après, si vous changez vos prix, vos méthodes de vente sans arrêt, les gens ne comprennent plus ce qui se passe. Mais de temps en temps, il faut avoir des intuitions, il faut essayer de les tester pour les conforter ou pour les infirmer. Là, j'ai testé quelque chose, ça n'a pas bien fonctionné, donc je reviens à l'ancienne méthode qui fonctionnait bien. J'en retire un enseignement qui est précieux et qui me fait progresser. C'est vraiment la manière dont je veux aborder ce test. Quand on essaye quelque chose, on prend toujours le risque que ça foire. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et au bout du compte, si vous multipliez les tests comme ça au fur et à mesure des années, l'ensemble des enseignements que ça vous donne, ça vous fait tellement progresser qu'au final, vos ventes continuent malgré tout à progresser. Et tout ce savoir que vous accumulez vous donne des avantages par rapport à votre concurrence. Voilà. N'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite en cliquant sur le lien qui est ci-dessous, vous vous inscrivez à la newsletter Traficmania, vous recevez des emails journaliers avec des astuces, vous recevez également une formation Trafic. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car il m'arrive de publier des vidéos sans forcément envoyer un email à ce sujet. Si vous êtes inscrit à la newsletter et à la chaîne, vous ne manquez rien en étant inscrit des deux côtés. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.